Et cela établit parfaitement votre relation entre la mécanologie et les principes d'individuation que vous avez explorés. Oui, de façon simplifiée. Et on va venir sur la roue et la rationalisation de la machine. De façon simplifiée, c'est cela. Ultérieurement d'ailleurs, nous voyons bien que pour prendre une complexité plus élevée, les objets techniques ont besoin habituellement d'avoir des circuits d'information qui ne sont pas seulement des circuits implicites d'information, qu'on pourrait appeler des circuits d'information associés. La lampe qui, plus elle chauffe, plus elle fait appel d'air, donc plus elle se refroidit, se stabilise. Mais elle se stabilise par l'intermédiaire de ce courant d'air qui n'est pas de l'information au sens propre du terme. Toutefois, son fonctionnement implique quelque chose d'informationnel à titre implicite, impliqué, interne. Au contraire, dans des machines beaucoup plus complexes, il faut faire appel à de l'information qui est conçue et traitée comme de l'information à l'état séparé. C'est ce que nous voyons dans toutes les machines qui utilisent l'électronique pour des cerveaux régulations et pour des asservissements, ou même qui ont des asservissements à fluide. Mais déjà, déjà l'information implicite qui permet l'homéostasie et la stabilité de l'objet existe dans une simple lampe à huile pensielle. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un courant de pensée mécanologique qui aurait peut-être commencé, disons, avec Renaud ? Oui, et je pense bien, je connais mal les auteurs à qui vous avez l'obligence de me parler, mais qu'une mécanologie existe tout au moins comme goût, comme tendance et comme poésie du rapport entre l'industrie la plus parfaite ou la science la mieux équipée et une nature à l'état le plus naturel, c'est-à-dire le plus prime sautier et le plus absent des souillures humaines, cela est certain, chez nous par exemple, Jules Verne le représente bien. J'ai plutôt abordé le goût mécanologique par les romans d'anticipation scientifique de Jules Verne, qui sont du XIXe siècle, que par les philosophes, et pourtant vous aboutissez à une mécanologie proprement dite et qui est tout à fait d'essence philosophique. Cela n'est pas étonnant, mais il est très réconfortant au contraire que plusieurs personnes de pays différents, de cultures variées, ayant étudié les mêmes objets et leur histoire identique, arrivent finalement à des conclusions convergentes. Et vous vous situez, à votre sens, de quelle façon, dans ce courant mécanologique encore incoactif, elle forme, vers quoi, entendez-vous, faire déboucher ? Oui. Je voudrais aller surtout, surtout vers quelque chose de culturel. Ce qui, maintenant, me préoccupe le plus, ce n'est pas une étude froide et objective, que je crois nécessaire. Une étude froide et objective des choses, je ne veux pas faire un musée, encore que j'en reconnaisse la nécessité et l'utilité. Je voudrais surtout éveiller culturellement mes contemporains en ce qui concerne la civilisation technique, ou plutôt les différents feuillets historiques et les différentes étapes d'une civilisation technique. Car j'entends des grossièretés qui me découragent. Particulièrement, l'objet technique est rendu responsable de tout. Nos civilisations sont techniciennes, il n'y a pas assez d'âmes, ou bien la civilisation de consommation est rendue responsable des désastres de nos jours et du désagrément de vivre. Elle n'est pas tellement technicienne, notre civilisation, mais quand elle l'est, elle l'est quelquefois très mal. Autrement dit, je crois bien qu'il faudrait apporter un tempérament, qu'il faudrait modifier l'idée selon laquelle nous vivons dans une civilisation qui est trop technicienne. Simplement, elle est mal technicienne. Elle est mal technicienne parce qu'à chaque époque, il y a une espèce de pression faite par les utilisateurs pour que les producteurs présentent des objets ayant l'allure, ayant les caractéristiques externes de ceux qui existaient à la génération précédente. On pourrait appeler cela une hystérésis culturelle, une traînée culturelle, un retard culturel. Nous avons dit tout à l'heure que le premier caractère des objets techniques, au moment où ils se constituaient, c'est d'être une unité, d'être indivisibles en quelques mesures, car c'était leur principal mérite. La bonne roue doit être une roue indivisible au point de départ. Qu'en résulte-t-il ? La résulte-t-il, c'est qu'ils ressemblent fort à des êtres vivants, à des êtres vivants qui naissent, qui se développent, ici l'objet technique naît et se développe en usine, et puis ils ont une vie au grand-père, après ils meurent. L'objet technique, au point de départ, est un objet qui, d'abord, n'est pas fait pour se survivre dans l'une de ses parties. Il est un peu comme ce carrosse d'un poète anglais que cite Norbert Wiener, disant « En lui, tout a été usé au même instant et tout s'est effondré. » Cela est bien, mais un objet conçu de cette manière est un objet qui ne représente que le point de départ et la première étape de la constitution technique. Après cela, le progrès technique consiste, au contraire, en ce que l'objet doit se diviser, se dichotomiser. Une part en lui, une de ses bandes latérales, s'adapte au monde extérieur, l'autre à l'utilisateur. Et à ce moment, une partie de l'objet a tendance à se pérenniser, l'autre change ou s'use et est destinée à être labile. Si l'on traite l'objet, au moment où il devient dichotomique, comme un objet où tout s'use en même temps et doit être jeté, il y a une erreur culturelle fondamentale. Par exemple, on change d'automobile dès qu'elle est démodée. Et là est le mal. Le mal, c'est le fait qu'à une époque déterminée, l'objet ne soit pas connu selon ses lignes essentielles, qui sont principalement ses lignes temporelles, ses lignes évolutives temporelles, ne soit pas connu comme il devrait l'être par les utilisateurs, ce qui pousse d'ailleurs les producteurs, volontairement ou involontairement, à envelopper l'objet technique d'une publicité ou d'apparence qui camoufle sa réalité essentielle. La troisième étape de l'objet technique est celle qui fait apparaître l'objet de réseau, c'est-à-dire un objet relativement simplifié. À ce moment-là, il doit devenir économiquement facile à acheter et surtout facile à entretenir car il doit être pluralisé, il doit être relativement segmentaire, chaque partie de cet objet pouvant être échangée en échange standard contre une autre lorsqu'une avarie intervient, alors que l'objet dichotomisé dont nous parlions tout à l'heure relevait de l'artisan hautement qualifié pour pouvoir être réparé. Dans ces conditions, il y a une évolution de l'objet technique qui fait que les réalités culturelles doivent être aussi contemporaines que possible de la véritable nature de l'objet. Si elles représentent ce qu'était l'objet il y a 20 ans, elles conduisent à une consommation ostentatoire ou à une attitude erronée, finalement à une déception, alors on charge l'objet technique, on en fait le diable au fond, on le charge de tout ce qui va mal dans la société. Alors que ce qui va mal, ça n'est pas que l'objet technique soit le mal et façaler tout le reste de travers, c'est simplement qu'entre l'homme et la chose, il y a un hiatus, une incompréhension, une espèce de guerre. Voilà, je crois, ce qu'il faudrait remettre en place, une saine connaissance du fait qu'il ne s'agit pas de dire seulement objet technique globalement, objet technique, c'est soit un objet technique commençant, soit un objet technique à l'étape dichotomique comme l'affordeté où il essaie de s'adopter à tout, soit enfin un objet de réseau. Et ce n'est pas avec les mêmes attitudes, ce n'est pas en demandant la même utilisation que l'on doit aborder chacune de ces trois étapes. Replacer historiquement l'objet technique, apprendre aux utilisateurs et aussi aux producteurs qui quelquefois le méritent qu'il faut être complètement dans le présent historique, ce serait la tâche culturelle la plus importante à laquelle je voudrais arriver.